A la rentrée 2021, les bacheliers généraux et technologiques se verront proposer un nouveau diplôme par les 25 départements génie industriel et maintenance. Ce nouveau diplôme de référence pour les IUT, aligné sur les standards internationaux, est appelé BUT, Bachelor Universitaire de Technologie. C'est un parcours intégré de 3 ans, sans sélection supplémentaire, permettant d'atteindre le grade licence. Les étudiants pourront encore obtenir au niveau intermédiaire Bac plus 2 la délivrance du DUT et auront la possibilité de poursuivre vers d'autres formations et notamment en école d'ingénieur. Suivant les départements, seront proposés un ou deux parcours à partir de la deuxième année. Un premier parcours orienté génie industriel appelé ISP pour Ingénierie des Systèmes Pluritechniques et un deuxième parcours orienté Maintenance appelé 3MI pour Management, Méthode, Maintenance Innovante. Le BUT-GYM est tourné vers l'ingénierie scientifique et technologique et les métiers industriels. C'est une formation à forte employabilité. L'étudiant va recevoir un solide bagage en électricité, électronique, électrotechnique, mécanique, mécanique des fluides, thermique, automatisme, informatique industrielle, méthode de maintenance, ainsi qu'en informatique, mathématiques, gestion, communication, anglais. Cette formation pluridisciplinaire et multitechnique permet d'occuper de nombreux postes dans l'entreprise, maintenance, méthode, production, bureau d'études. Avec le BUT, les départements GYM renforcent leurs atouts par un ancrage fort dans le bassin d'emploi, par un enseignement universitaire et technologique encadré par des équipes pédagogiques expérimentées, par une possibilité de formation en alternance sur 1, 2 ou 3 ans, par un cursus qui renforce la professionnalisation avec plus de stages en entreprise et plus de projets tutorés, et enfin par de nombreuses possibilités de poursuite d'études. Je suis Youssef Sfaksy, enseignant-chercheur, chef de département Génie industriel et maintenance. Le programme DUT Génie industriel et maintenance est réparti en 4 unités d'enseignement. Nous avons 20% d'enseignement sous forme de cours magistraux, 40% sous forme de travaux dirigés et 40% de travaux pratiques. Cette formation est essentiellement orientée vers la technologie, l'ingénierie scientifique et technologique, et les métiers de maintenance. Bonjour, je m'appelle Marquée Marine, je suis en première année de DUT GYM Génie industriel et maintenance. C'est un diplôme qu'on prépare en deux années, qui permet de découvrir les matières industrielles, telles que la mécanique, la thermique, l'étude des matériaux, l'électricité, l'électronique. Les spécificités du DUT sont principalement celles de l'encadrement adapté à chacun d'entre nous, mais également le mélange théorique et pratique qui permet de comprendre mieux les cours abordés. La langue pratiquée dans notre département est l'anglais, et c'est la seule seconde langue étrangère. Un stage est proposé à la fin de la deuxième année pour achever cette formation. Dans la formation, il y a une pratique de stage à faire, qui tient une grande importance car elle permet de mettre un pied dans l'entreprise. Elle se déroule seulement en deuxième année du DUT, dans des domaines aéronautiques, automobiles ou même dans des hôpitaux. Pour les stages, nous travaillons avec plusieurs entreprises de la région, mais aussi à l'échelle nationale. On peut aussi également faire la deuxième année en alternance, où le rythme de travail est d'un mois en entreprise et d'un mois à l'IUT. Pour les critères de recrutement, notre département accepte le profil des bacs scientifiques S, SVT et SI, les bacs STI 2D et les bacs professionnels. Après le DUT, il y a deux possibilités, soit une insertion professionnelle immédiate, soit une poursuite d'études. Les métiers après le DUT sont divers, étant donné que la formation permet un vaste étendue de connaissances industrielles. Pour l'insertion professionnelle immédiate, les métiers qui concernent les diplômés en maintenance, c'est technicien de maintenance, ou bien technicien méthode de maintenance, ou bien chef d'atelier, etc. Pour la poursuite d'études, il y a plusieurs voies possibles, soit une poursuite d'études langues, soit une poursuite d'études courte. Parmi les poursuites d'études langues, on peut citer les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les licences universitaires générales. Pour la poursuite d'études courte, nous proposons des licences professionnelles, soit à l'IUT, soit à l'extérieur de l'IUT. Pour ma part, je souhaiterais, après le DUT, intégrer une école d'ingénieurs directement ou passant par une prépa ATS. J'ai choisi cette formation principalement par le fait qu'elle soit pluridisciplinaire, comme ça, ça permet de découvrir toutes les matières différentes dans le domaine industriel. Et l'aspect mélange théorique et pratique qui permet aussi de comprendre mieux les cours. C'est un peu la vie de temps. C'est un peu la vie de temps, c'est un peu la vie de temps d'entendre.